Aujourd'hui on est sur l'esplanade sud de Grand Paris face au bâtiment que nous avons réalisé et conçu qui s'appelle Initial, un bâtiment de bureau de 8 étages posé sur deux grands restaurants. On a appelé ce bâtiment Initial parce que c'est le premier immeuble de bureau de cette taille sur Vénitio. C'était un concours d'architecture dès le départ auquel on était invités, on y a participé. C'est un bâtiment Signal, c'est un bâtiment repère le long du périphérique. Le périphérique c'est 140 000 véhicules jour. Je vous propose qu'on aille voir à l'intérieur parce que bien évidemment au niveau de l'architecture, si on a soigné l'extérieur, il y a un gros travail aussi à l'intérieur pour rendre les plateaux de bureau les plus agréables et efficients possibles. Sur les 8 niveaux de bureau, on peut faire jusqu'à 4 lots par étage de façon à pouvoir avoir cette visibilité nécessaire, cette divisibilité qui fait que le bureau peut attirer différentes sortes et tailles d'entreprises. Ce bâtiment est certifié Brim Excellent. Ça génère du confort au niveau énergie renouvelable par exemple. On a 300 m² de photovoltaïque. On a un local vélo. C'est la certitude de se retrouver dans un immeuble de norme du 21e siècle. C'est une vue que vraiment j'aime beaucoup, qui permet d'avoir un aperçu sur la ville de Lyon qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On n'entend pas le bruit d'une voiture, mais on a l'énergie finalement qui passe. Et je trouve ça assez électrisant d'avoir devant nous cet ensemble avec le Mont-Berdin en loin, la part Dieu qu'on aperçoit et tout cet ensemble de notre magnifique ville de Lyon. C'est vraiment un lieu magique et j'ai toujours énormément de plaisir à passer là pour regarder. La nuit, on s'est attaché aussi à le rendre signal. On le voit encastré dans le plancher, on a des règles d'athlèdes qui viennent éclairer ce support. Et vu du périple, du coup, ça illumine toute la façade. Il faut savoir qu'à la base, Fontanel, c'est une entreprise de maçonnerie avec qui nous travaillons régulièrement. C'est vraiment un rapport de partenariat. Et il y a quelques années maintenant, Fontanel a commencé à faire de l'immobilier. Et avec cette casquette de promoteur, il a travaillé avec un certain nombre d'architectes, dont nous, on a eu cette chance. Je suis le président du groupe Fontanel. Le groupe Fontanel, c'est une partie construction et une partie promotion immobilière. Moi, quand j'arrive ici, je suis chaque fois émerveillé par rapport à ce que je vois. Parce que je vois Lyon, je vois déjà le Matmut Stadium, l'ancien. Donc c'est le côté sport, le côté aller on y va, on rentre dedans. Et puis après, il y a toute la ville. C'est un quartier qui est stratégiquement bien placé. On est au bord du périphérique déjà. Et puis on a les transports en commun avec métro et tramway. Le secteur s'appelle Grand Paris. Donc c'est un prolongement du parc de Paris. Entre midi et deux, vous pouvez partir avec votre short et votre basket, aller courir, faire le tour du parc de Paris, revenir, prendre votre douche et puis faire votre après-midi de travail ici. Dans un bâtiment tertiaire, on attend d'abord le bien-être. On attend de la fonctionnalité, on attend de la modernité, on attend de la luminosité. Et on attend le côté pratique aussi. C'est pour ça que sur ce bâtiment, vous avez énormément de terrasses. Toutes ces terrasses ici permettent d'avoir une qualité de vie au travail. Et à la limite, vu la grandeur des terrasses, pourquoi pas faire des réunions à l'extérieur ? Ce qui est très intéressant en période Covid. Je vous emmène sur la terrasse du Bonheur. Juste en face de nous, la grue, c'est un nouveau bâtiment de bureau qui va répondre à initiales. Il fallait exister par rapport aux deux blocs que sont Leroy Merlin et Ikea. Et ce bâtiment, on le voit bien quand on vient du sud ou quand on vient du nord sur le périphérique. Globalement, c'est un projet qui nous semble-t-il répondre à l'attente. C'est-à-dire ce bâtiment un peu signal, ce bâtiment qui foisonne et qui joue avec le périphérique au nord. Et qui au sud, encore une fois, va retrouver cette échelle beaucoup plus résidentielle et humaine. Lorsqu'on passe sur le périphérique et on voit son bâtiment qui vit et qui s'implante bien dans le paysage, on a un petit bincement.